Bienvenue sur Casse la Croûte, aujourd'hui on vous propose une recette qui vient d'Autriche, c'est un upfel schtudel. En effet le schtudel de pomme qui est également très connu et très apprécié en Alsace. Alors pour le pas à pas, c'est maintenant et c'est parti ! Pour les ingrédients, il vous faudra de la farine, de l'eau, un œuf, de l'huile et du sel. On va commencer par mettre la farine dans un bol. Ça va être assez simple, on mettra tous les ingrédients. Une pincée de sel. On va mélanger ça un tout petit peu, faire un puits. Puis on va mettre les ingrédients liquides, l'huile, l'œuf et l'eau tiède. On va simplement mélanger à la cuillère pour commencer. Et quand c'est suffisant, on vient mettre sur le plan de travail, l'intégralité. Dans un premier temps, on va chercher à former simplement une boule. Donc on ramène tout pour intégrer l'ensemble de la farine. Si jamais vous aviez une pâte vraiment trop sèche, ajoutez un petit peu d'eau. Si elle était vraiment trop trop humide, rajoutez un tout petit peu de farine, mais vraiment tout doucement pour ne pas ajouter vraiment trop d'ingrédients à la fois au risque de déséquilibrer la pâte. Au début, elle va coller, c'est normal. Quand on commence à pétrir, elle colle pas mal. Elle colle au plan de travail et puis petit à petit, elle va prendre du corps et elle va coller de moins en moins. On sent que la consistance de la pâte a changé. On vient bien la travailler, bien l'écraser. On ramène, on peut faire un quart de tour et puis revenir écraser comme ça. Naturellement, on peut le faire au robot. Mais avec une bonne dizaine de minutes de pétrissage comme ça, ça devrait aller. L'alcool de moins en moins, elle devient plus élastique. Là, on n'a rien ajouté ni en farine ni en eau par rapport aux quantités de départ. On va la bouler légèrement. Quand on appuie, elle remonte, elle est assez élastique. On va pouvoir s'arrêter de pétrir. On va la mettre à reposer au moins une heure au frais. Et maintenant, on va passer à la garniture. Donc, on aura besoin de pommes. On a des raisins qui ont trempé dans de l'eau tiède et on peut ajouter du rhum ou un autre alcool. Du sucre, du beurre, un citron et de la cannelle. On va commencer par éplucher les pommes et les couper en fines lamelles. On vient couper vraiment des tranches très très fines. On a mis les lamelles dans un grand bol. On les a arrosées de jus de citron. Et maintenant, on va passer à la suite de la recette. On va ajouter la cannelle. Le sucre en poudre. Les raisins égouttés. Et on termine avec le beurre fondu. Et on a failli oublier d'ajouter soit de la chapelure, soit de la poudre d'amandes pour éviter d'avoir un mélange trop humide. Et maintenant, on va pouvoir mélanger. On récupère la pâte qu'on avait donc laissée reposer au réfrigérateur. Donc, au moins une heure au réfrigérateur. Et puis, petit à petit, on va venir l'étaler. On va essayer de l'étaler le plus fin possible. Vraiment, d'abord, on peut commencer entre les mains. On peut venir l'étirer entre les mains, comme ça. En étant sur le dos de la main. C'est pour ça qu'on veut une pâte assez élastique. On va faire en sorte qu'elle s'étire bien sans la déchirer. On va venir la mettre sur un torchon, simplement parce qu'en fait, le linge va nous permettre de, ensuite, de l'enrouler. Donc, on a besoin d'un torchon, alors d'un petit chien qui suit entendre. On a besoin d'un torchon pour, ensuite, faciliter le mouvement pour enrouler la pâte sur la garniture. Et là, pareil, petit à petit, vraiment doucement, patiemment, on vient étirer la pâte. Petit à petit, on l'étire et on voit vraiment qu'en arrivant en transparence, on voit avec les rayures du torchon. C'est une pâte assez solide malgré tout. On est même surpris de la manière dont on peut l'étirer. Il faut faire attention de ne pas faire de trous. Mais, voilà, je pense que nous, on va s'arrêter là parce qu'on ne voudrait pas faire de bêtises. C'est la première fois qu'on essaie de cette pâte et on est plutôt content du résultat. Donc, on va pouvoir mettre la garniture. Vraiment, si les bords ne sont pas tout à fait réguliers, on viendra couper un tout petit peu. Mais on va venir, donc, mettre l'ensemble de la garniture dessus. On vient bien la répartir sur quasiment l'ensemble de la surface. On va laisser un tout petit peu de place sur les côtés. On fait en sorte d'avoir une garniture assez généreuse quand même. Bien l'étaler. On va commencer à enrouler ici. Le torchon nous aidera après. On vient renfermer dans les bords. Et on va terminer d'enrouler avec le torchon. On a laissé un peu de marge au bout pour faire la petite jointure. Juste avant la cuisson, on vient le badigeonner d'un mélange de beurre fondu et de sucre. Pour avoir un peu de coloration. Et ça part en cuisson. On espère que ce dessert vous a plu. Sachez qu'il y a sur la chaîne de nombreux desserts de bien d'autres pays. La Grèce, l'Espagne, les Etats-Unis, l'Angleterre et peut-être d'autres encore. Et même le Japon. Alors pour ne rien manquer, n'oubliez pas de vous abonner sur YouTube, Facebook et Instagram. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada